Aujourd'hui, c'est le troisième podcast d'une série de trois podcasts sur la nutrition et le cancer, mais pas que finalement. Nous allons aussi parler de prévention, des grandes familles protectrices, des grandes familles délétères, du sucre, des mythes et des reçus, avec Camille, diététicienne nutritionniste, nutrithérapeute et détentrice d'un master en santé publique, et Stéphanie, ingénieure chimiste et fondatrice de la plateforme Zest, dont je vous parlerai bien évidemment. Nous naissons princesse et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître Princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Donc le premier épisode était sur la prise de poids et le cancer. On a évidemment parlé d'hormonaux et des autres sources de prise de poids pendant et après le cancer. Dans le deuxième épisode, nous avons décodé le vrai du faux en parlant du sucre, du fameux jeûne et du régime cétogène. Aujourd'hui, le podcast est plus général parce que nous allons faire un focus sur la prévention et on va parler de l'assiette avant, pendant et après un cancer. Et on terminera par un petit quiz vrai-faux par rapport à la cuisson lente, à l'alimentation bio, aux produits laitiers et j'en passe. Ah là là, tant de confusion en nutrition et en nutrition et cancer. Je suis moi-même nutrithérapeute et j'avais une consultation en nutrithérapie avant que le cancer ne s'invite dans ma vie. Et même pour moi, c'était compliqué pendant le cancer, donc c'est important d'avoir recours à des spécialistes. On entend un paquet de conseils de personnes qui n'ont pas été malades et la réalité du cancer est bien différente de la réalité d'une personne en pleine santé. Certains jours, on fait juste comme on peut et je parle des jours de chumio, des jours d'extrême fatigue. Donc il est important de déculpabiliser et Stéphanie et Camille sont là pour vous aider, pour nous aider. Juste un petit historique, dans les années 80, on prenait le light, donc on remplaçait les gras par le sucre. 20 ans plus tard, on bannissait le sucre et donc on mangeait trop gras, mais de mauvais gras et on prenait l'hyperprotéinée. Il y a eu beaucoup trop de confusion. Aujourd'hui, nous allons parler qualité. On ne parle pas de quantité dans ce podcast, mais toujours de qualité des aliments, de qualité nutritionnelle des aliments. Il n'y a pas de régime miracle, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même si certaines personnes veulent encore y croire. Ce qui est vraiment important, c'est une grande diversité de produits les plus naturels possibles et Camille et Stéphanie prendront le temps de nous parler de tous ces bons produits. Pour terminer, j'aimerais vous parler de la plateforme Zest créée par Stéphanie. Nous sommes partenaires de cœur et donc il n'y a aucun engagement financier entre nous. Le but de ce podcast est de vous donner un maximum de clés et je tiens aussi à dire que si vous avez besoin d'aide, allez vous inscrire sur la plateforme Zest. Elle est totalement gratuite. Donc Zest propose du contenu scientifique, des conseils nutritionnels et des recettes 100% personnalisées à vos symptômes, à vos carences, vos préférences, aussi par rapport au moment où vous en êtes dans le parcours. Et en plus, elle permet de vous faire livrer les ingrédients des recettes pour moins de charge mentale et nous savons tous que c'est bien précieux pendant le cancer et après le cancer. Zest travaille d'arrache-pied pour continuer à offrir gratuitement, en plus des conseils et des recettes, un accompagnement humain personnalisé avec un accès à des webinars et un suivi avec leur équipe diète s'il y a un partenariat avec le centre de soins. Donc n'hésitez vraiment pas à en parler à votre oncologue, coordinateur de soins ou diététicien. Leur en parler permet de vous aider et j'insiste vraiment là-dessus. C'est parfois une telle jungle dans le monde de la nutrie et c'était donc très important pour moi d'inviter des gens sérieux et compétents afin de pouvoir vous aider au mieux. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors troisième podcast, plus général celui-ci, finalement valable pour tout le monde. L'assiette idéale avant, pendant et après le cancer, mais l'assiette idéale pour tout le monde aussi finalement, prévention. Donc voilà, on a plein de choses à se raconter aujourd'hui. Stéph, je te laisse la parole pour parler de ces grandes familles délétères et protectrices. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Voilà, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de tout manger en modération. Alors moi, je t'ai déjà dit, j'aime pas ce mot parce qu'effectivement, il n'y a pas un régime miracle anti-cancer. Par contre, il y a quelques familles dont on a déjà observé depuis des années qu'elles sont moins, en tout cas qu'elles ont un impact et peuvent être, entre guillemets, cancérigènes, si consommées à un niveau un peu trop élevé. Donc aujourd'hui, le World Cancer Research Fund, donc le Fonds international de la recherche sur le cancer, nous en donne déjà pas mal. Donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. D'abord, ça parle beaucoup d'animal et on sait très bien que le végétal protège. Mais dans l'animal, effectivement, on a remarqué aujourd'hui que tout ce qui est viande rouge est viande transformée. Alors la viande transformée, moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'on pense toujours au bacon ou des choses qui sont vraiment chez Burger King, chez McDonald's. En fait, votre viande transformée, c'est aussi la charcuterie, tout ce qui a vraiment passé un processus de salaison où on a ajouté du sel, de l'acidité, etc. Donc ça, c'est vraiment la viande transformée. Et en fait, ces deux-là, la viande transformée encore plus que la viande rouge, ont été, entre guillemets, vraiment associées avec un risque plus élevé, notamment de cancer du côlon. Alors on parle de quantité parce qu'une bonne viande rouge, parfois on a besoin d'un bon steak ou une viande sauvage. Oui, et puis surtout la viande rouge, bien sûr, dans certains cas et notamment après un cancer ou même avant, on a besoin de faire et c'est vrai qu'il y en a beaucoup là-dedans. Alors on peut en trouver dans des protéines végétales comme les lentilles. Mais effectivement, aujourd'hui, les recommandations pour la viande transformée et la viande rouge, c'est une fois par semaine. Donc il faut imaginer qu'aujourd'hui, vous allez sûrement nous dire, non, moi, je n'en mange pas souvent. Combien de fois mangez-vous du jambon ? Combien de fois mangez-vous de la charcuterie et de la viande qui est considérée rouge, effectivement ? Donc on en mange beaucoup trop et des quantités trop importantes. Mais tu dis une fois par semaine, mais on peut peut-être étaler en des plus petites quantités ou pas ? Oui, alors ça, Camille, pourra peut-être donner plus d'informations là-dessus. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime bien comme analogie, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études sur la longévité, aussi liées au cancer, évidemment. Parce que si on vit plus longtemps, c'est qu'on n'a pas eu de cancer avant. Et en fait, on s'est rendu compte que dans certaines zones, alors on parle souvent de Okinawa, mais aussi les campagnes chinoises. En fait, ce qu'ils font, ce n'est pas qu'ils ne mangent pas de la viande tous les jours, c'est qu'en fait, ils ont un steak qu'ils partagent dans toute la famille. Et donc, vous vous retrouvez avec un sixième de steak tous les jours. Nous, on a toujours besoin de manger 100, 150, 200 grammes de steak. Alors oui, du coup, si vous le mangez une fois par semaine, vous avez atteint le niveau de la semaine en une fois. Avec 150, Camille pourra donner des précisions. Mais effectivement, moi, j'aime bien l'analogie de se dire aussi qu'on doit un peu repenser l'assiette franco-belge, l'assiette francophone aujourd'hui en Europe. C'est vraiment très fort, cette tripartite où l'animal, la pièce de viande a vraiment une place prédominante. Et maintenant, les études prouvent que ce n'est pas correct. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment repenser la façon dont on pense l'assiette. Et soit en manger plus souvent un tout petit peu, soit en manger une portion, mais alors une fois. Oui. Voilà. Et privilégier évidemment du sauvage. Et qu'en est-il de la viande blanche ? Tous les poulets ? Pas d'association. Après, le problème évidemment, c'est qu'on peut rentrer dans des détails sur comment elles ont été évidemment élevées. On sait très bien, moi j'ai vécu trois ans et toi aussi aux Etats-Unis. On pense toujours en Europe que nos vaches, que nos animaux sont super bien nourris, etc. Je pense que ce n'est pas complètement vrai, surtout dans le poulet. Et donc, il faut savoir que par exemple une vache, on va la nourrir par exemple aujourd'hui avec du maïs. Ce n'est pas du tout leur environnement. Une vache doit manger de l'herbe. Si elle mange du maïs, aujourd'hui c'est associé chez eux à un microbiote, on en parlait avant, à des bactéries comme E. coli qui se retrouvent dans leur estomac. Et de nouveau, si nous on mange une pièce de viande qui a eu des bactéries type E. coli, on va aussi provoquer plus d'inflammation. Donc voilà, il faut savoir sourcer sa viande correctement. Même aller chez un boucher aujourd'hui, on ne sait pas si ça ne vient pas du Brésil. Donc voilà, c'est très difficile. C'est un petit peu ennuant aussi de faire ce genre de recherche. Mais évidemment, de nouveau, si on mange plus de quelque chose qui a été naturellement, entre guillemets, chassé, ou d'où on sait d'où ça vient et avec quoi ils ont été nourris, il faut aller vers une alimentation et un pâturage naturel là-dedans. Pas toujours évident, mais bon, on peut tracer en fait tous les aliments. Tout est inscrit en fait sur les... Mais pas toujours, parce que par exemple le poisson, je trouve ça difficile. Moi, quand je vais au magasin, ils disent élevé en ferme ou en océan. Alors le problème, par exemple, d'un poisson, c'est qu'effectivement, c'est moins dans le cancer, même si c'est prouvé également, les métaux lourds, donc plus grand est le poisson, plus il va absorber de métaux lourds. Alors on va dire, dans l'océan, mieux vaut pas prendre des gros poissons. Mieux vaut prendre des sardines, etc. D'accord, et un saumon est considéré un entre deux, donc ça va, il absorbe moins les métaux lourds apparemment. Mais si vous prenez une truite d'élevage ou d'océan, mais si on vous dit d'élevage, on ne sait pas ce qu'elle a mangé, on ne sait pas combien d'antibiotiques elle a eu. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc parfois, vous allez privilégier l'océan, mais il y a peut-être plus de métaux lourds, mais parfois, il y a des très bons élevages. Donc en fait, le mieux, c'est de connaître chez qui on achète et connaître la ferme d'à côté et revenir vers du local, qui est aussi mieux de toute façon pour d'autres choses comme l'environnement dont on ne parlera pas aujourd'hui. Donc voilà. Mais effectivement, cinq autres choses importantes aussi dans les familles délétères, c'est qu'on a aussi, bon, acide gratrance. Alors on en parle beaucoup, c'est quoi ? C'est par exemple la margarine, et ça se retrouve énormément dans les biscuits. Donc acide gratrance, c'est quoi ? C'est qu'on va transformer une huile végétale, comme de l'huile d'olive au tournesol, pour qu'elle soit justement solide à température ambiante. Parce que ce n'est pas chouette d'avoir une huile qu'on met dans sa poêle, qui vire dans tous les sens, qui se plie, etc. Et donc à l'époque de mes parents, la margarine, c'était génial ! La margarine, le solo, c'était l'horreur. Voilà, c'était génial ! Et en fait, on a transformé l'huile végétale, on l'a hydrogénisé, pour qu'elle ait cette forme-là en forme solide. Et en fait, pour faire simple, votre corps ne le reconnaît pas. Et donc ça paraît, on n'arrive pas à assimiler ça. Donc de nouveau, ce n'est pas naturel. Ça a été en tout cas jusqu'à un certain point considéré qu'en s'agrégène, donc on va mettre ça de côté et privilégier. Et c'est prouvé ? Maintenant, il y a des études qui... C'est prouvé, moindre titre que la viande, parce que, par exemple, je sais que le Fonds mondial de la recherche ne le mentionne pas forcément directement comme preuve. Voilà, il y a différents niveaux de preuve, en fait. Il y a quatre niveaux de preuve, on n'est pas au niveau le plus grand. La viande rouge, si, par exemple. Donc, par contre, de nouveau, nous, on va toujours dire, chez Zest, si ce n'est pas naturel, pourquoi aller vers quelque chose qui a été transformé, tout simplement ? Si on ne sait pas, voilà, on en reparlera après avec le bio ou des choses comme ça. Donc, quand on ne sait pas, pourquoi ne pas aller vers la solution la plus naturelle possible et la moins transformée ? Moi, c'est un petit peu mon état d'esprit. Il y a encore trois autres choses intéressantes, même quatre. On en a parlé dans le podcast précédent, donc la charge glycémique. Donc, ça, c'est aussi prouvé comme ayant un impact de risque sur le développement d'un cancer. Donc, ça veut dire, de nouveau, manger trop raffiné, avec des pics glycémiques, donc trop sucrés, pas assez complets. Donc, ça, vraiment, c'est aujourd'hui prouvé, notamment avec ce IGF-1 dont on avait parlé dans le podcast précédent. Autre chose, la masse graisseuse. Alors, ce n'est pas forcément le fait d'avoir un certain poids, c'est le fait d'avoir une certaine masse graisseuse, et notamment viscérale. Donc, il y a même parfois des gens très minces. En fait, ils ont une masse viscérale, c'est-à-dire une masse graisseuse à l'intérieur de leur corps, si vous voulez, qui entoure les organes, qui est plus importante. Oui, le fameux foie gras, en fait. Exactement, notamment. Et donc, en fait, ça, on ne sait pas, ça ne se voit pas toujours, mais vous pouvez être assez mince et avoir une masse viscérale graisseuse assez importante qui est encore plus que la masse, entre guillemets, visible, externe, liée au cancer. Donc, ça, c'est vraiment un facteur de risque important, donc avant ou après cancer. Alors, l'alcool, on peut en parler pendant des heures. Sujet, sujet, sujet. Voilà, moi, je ne suis pas la meilleure là-dedans, mais effectivement, l'alcool, on sait aujourd'hui... Alors, on a beaucoup parlé du resveratrol, j'en parlerai juste après. C'est un des composants du raisin rouge qui a effectivement... Excellent. ...des bons impacts sur, en tout cas, aider à ne pas développer des cellules cancéreuses. Malheureusement, le fait... L'alcool en lui-même a aussi trop d'impact délétère, selon plusieurs mécanismes. Donc, ce qu'on va dire, c'est essayer de boire maximum un verre et préféremment du vin rouge par jour. Voilà. Là, vraiment, l'excès nuit est vraiment associé à des risques de cancer plus importants, notamment oesophage, estomac, etc. Deux autres choses que j'aimerais mentionner intéressantes, c'est aussi la façon dont on cuit les choses. Alors, on parle souvent du barbecue depuis qu'on est petit, surtout pas grillé, que ce soit noir. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, la source de ça, c'est que si vous voulez, quand quelque chose devient brun, c'est une réaction qui s'appelle la glycation. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une protéine qui va se lier avec un sucre. Donc, de nouveau, des choses qui vont se lier ensemble. Alors, la glycation arrive. Elle est déjà naturelle dans notre corps. Quand on mange de la viande, il y a déjà des produits qui ont de la glycation, entre guillemets, naturelle. Par contre, de nouveau, trop de glycation. Voilà, on ne sait pas exactement les mécanismes, mais il y a de l'inflammation et il y a aussi au développement d'un cancer. Donc, dans ce cadre-là, on ne se rend pas compte, mais mettre au four, même pas gratiné, mais juste que tout devienne brun ou même à la poêle, en fait, c'est le même mécanisme. Donc, on va toujours dire que c'est le barbecue, parce qu'évidemment, ça devient complètement noir. Mais en fait, effectivement, mettre au four ou même toujours trop griller, ce n'est pas une bonne chose. Donc, toujours essayer. Alors oui, on peut le faire à la poêle, mais essayez de ne pas attendre que votre courgette soit complètement brune des deux côtés. Donc voilà, ça, c'est une recommandation. On a la même chose avec un niveau de preuve pas assez prouvé, mais pour les produits transformés. Les produits ultra transformés, c'est des produits qu'on achète en magasin. Voilà, c'est tout ce qui est des biscuits, des choses qu'on achète qui sont passées. Par contre, on ne sait pas combien de procédés industrielles. Tu peux donner plusieurs exemples de produits. Donc toi, tu parles des gâteaux, des biscuits. Oui, des gâteaux, des biscuits, même parfois, je ne sais pas moi, des produits laitiers. En fait, ce qui est compliqué, c'est que dès qu'on achète quelque chose où on n'est pas certain que ça a juste été broyé, donc voilà, pâte d'amande, a priori, c'est juste broyé. On peut même la faire dans certains magasins bio vous-même. Dès qu'on achète des biscuits, on voit tous les ingrédients. Déjà, s'il y en a cinq ou plus que vous ne reconnaissez pas, arrêtez. Et en fait, on ne sait pas le processus par lequel c'est passé. Donc déjà, au niveau nutritionnel, vous n'allez pas avoir grand-chose. Mais de nouveau, les mécanismes ne sont pas connus, mais c'est aussi également associé à peut-être un risque de cancer plus élevé. Donc voilà, de nouveau, on ne sait pas, on va vers plus de naturel. Oui, c'est quand même toujours la règle. Et les étiquettes quand même. C'est ça. Le moins d'ingrédients possibles. Regardez surtout le premier, que ce ne soit surtout pas du sucre, et reconnaître en fait les ingrédients. Oui, et je pense qu'en fait, parfois on se dit, on ne sait pas lire une étiquette, mais de nouveau, si vous vous dites, je dois juste avoir des trucs naturels dedans. Prends l'exemple par exemple de la viande végétale qui mimique. Alors il y a les bio de meat, etc. Moi, c'est vrai que je ne mange pas beaucoup de viande. Donc je ne vais pas me tourner pour autant vers quelque chose qui mimique la viande, qui a été transformée de telle manière que un, c'est des protéines de soja qui viennent de je ne sais pas comment, avec de la farine. Il y a 10 ingrédients, je ne les connais même pas. Soit ça a été même fait en laboratoire pour que ça mimique le sang de la viande quand vous la coupez. Ah, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi on fait ça ? Voilà, et ça, c'est ultra transformé. Donc de nouveau, on ne sait pas, végétarien, prenez quelque chose qui est ou vous voyez carottes, quinoa, champignons, courgettes et peut-être quelque chose qui lie la masse et qui fait un lion. Point. Et ça existe. Donc il faut juste savoir se dire qu'on reconnaît ça, quoi. Donc les alternatives ne sont pas toujours les meilleurs. Et dernier point sur ce qu'est délétère, c'est controversé, c'est le soja. Donc on le sait beaucoup dans le cancer du sein. Vous allez certainement avoir des personnes, si vous avez un cancer du sein, qui vont vous dire pas de soja, pas de soja. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, le soja, un, contient certains polyphénols qui sont bons dans la prévention du cancer. On voit aujourd'hui qu'en Chine, en Asie, ils ont moins de cancer du sein et de la prostate que nous. Alors déjà, on doit se dire, ils consomment beaucoup de soja. Est-ce que c'est préventif ? Peut-être un meilleur soja qu'ils consomment aussi ? Peut-être aussi. Mais c'est certain qu'on sait qu'il y a des isoflavones dedans qui ont en tout cas des aspects protecteurs. Par contre, en fait, le soja a aussi une particularité, c'est qu'il contient des phyto-oestrogènes. Donc les oestrogènes, on le sait, dans le cancer hormonal, est un fuel des cellules cancéreuses, d'où le traitement hormonal pendant 5 à 10 ans pour bloquer ça. Alors la question qu'on se posait avant, c'est est-ce que du coup, le soja est un fuel ? Est-ce que son phyto-oestrogène va venir à la place de l'oestrogène, remplir et se bloquer sur les récepteurs de vos cellules cancéreuses pour leur donner du fuel ? Avant, on pensait ça. Après, on s'est rendu compte, mais non, c'est génial, ça bloque les récepteurs, c'est-à-dire que ça prend la place d'eux, mais sans donner un fuel. Alors, c'est compliqué. Les dernières études des cinq dernières années vont dans le sens positif, c'est même préventif, c'est bien. Il y a eu des études sur les souris qui ont montré l'inverse. Si on a un cancer du sein, on n'en mange pas trop. Si on n'a pas un cancer du sein, on peut y aller. Et de nouveau, effectivement, il y a beaucoup d'OGN dans le soja, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut pouvoir le digérer aussi, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, on limite en cas de cancer du sein. Voilà, on fait attention, on n'est pas certain à 100%. C'est fou en fait qu'il n'y ait pas assez d'études pour plein de choses. C'est très dur évidemment de faire un essai clinique en nutrition. Il n'est pas toujours éthique. Donc on ne peut faire que des études où on regarde dans le passé et on se dit si les gens mangeaient comme ça, est-ce qu'ils avaient moins de risques d'eux ? Donc c'est très compliqué malheureusement. Sur des populations ou des régimes alimentaires dans certains pays et tout ça. Alors les grandes familles protectrices, on va quand même parler de choses positives. Voilà, donc de nouveau, si je prends le rapport du Fonds mondial de recherche, de nouveau c'est intéressant parce qu'on va dire, oui, il n'y a pas de régime anti-cancer, mais il y a de nouveau des familles qui sont considérées comme ayant une preuve importante dans la prévention. Donc on le sait. On sait que si aujourd'hui on mange plus de légumes, si on mange plus de fibres, donc les fibres c'est quoi ? On en a parlé dans les deux autres podcasts, effectivement, c'est tout ce qu'on contient, notamment les céréales complètes, les légumes, etc. c'est des aspects protecteurs, notamment du cancer du côlon, parce que le microbiote, voilà, tout est lié. Et dans le végétal, ce qui est intéressant, que vous ne retrouvez pas, par exemple, dans une viande, c'est que le végétal, justement, on parle souvent de macronutriments, c'est les glucides, les lipides, les sucres, etc. Micronutriments, c'est les vitamines. Mais en fait, on arrive à un niveau dans le végétal qu'on appelle des molécules bioactives, notamment les polyphénols. Super intéressant. Donc c'est-à-dire que c'est des molécules qui ne sont pas considérées comme une vitamine, pas vitale pour vos processus biologiques normaux, donc pour marcher, respirer, mais par contre, qui ont justement des propriétés comme le raisin rouge, la peau du raisin rouge, comme le soja, qui ont des propriétés qui permettent de bloquer certains processus de développement d'une cellule cancéreuse. Donc en général, quand on a une cellule cancéreuse, on en a tous déjà dans notre corps, tout le temps. C'est juste qu'on a quatre mécanismes autour de ça qui permettent justement d'empêcher cette cellule cancéreuse de croître, de grandir et de populer votre corps et elle va normalement se tuer toute seule. Et en fait, à partir du moment où vous avez une cellule cancéreuse qui commence vraiment à devenir cancéreuse et grandir, c'est que ces mécanismes-là ont été désactivés. Et en fait, les molécules bioactives, notamment des plantes, permettent en général d'aider ces processus à s'activer. Donc par exemple, si je prends les exemples des crucifères, c'est la famille des choux, brocolis, mais choux, toutes les couleurs, choux fleurs, choux quels, etc. Dans cette famille-là, par exemple, en tout cas en laboratoire, on a prouvé que c'est capable d'activer ce qu'on appelle l'apoptose, donc le suicide d'une cellule cancéreuse. Voilà. De nouveau, on n'arrivera jamais à prouver ça sur un essai clinique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, tout ce qui est... Pourquoi est-ce qu'on n'arrivera jamais à prouver ça sur un essai clinique ? En fait, il faut en manger, oui, c'est impossible. Oui, puis on mange de tout. On ne sait pas manger que ça, sinon on n'a pas tout. Donc, on pourrait le faire et nous, avec Zest justement, je t'en avais parlé, on va faire des études cliniques au moins pour prouver qu'une nutrition de qualité amène déjà de meilleurs résultats. Maintenant, voilà, c'est très compliqué et je pense que dans ce cas-là, ce qu'on doit se dire, c'est qu'il faut manger équilibré. Il faut manger beaucoup de végétaux. On en a parlé avant la moitié, c'est pas les deux tiers de l'assiette, du moment qu'on n'a pas perdu du poids et manger le plus foncé possible. Parce que quand vous avez plein de foncé, vous avez plein d'antioxydants, vous avez plein de polyphénol et donc dans les familles sympas pour le cancer, il y a les choux, mais il y a le thé vert, il y a les baies, donc tout ce qui est baies rouges, on a pensé à toutes ces choses-là et peut-être réintroduit des choses qu'on n'avait pas pensées et toutes les couleurs, comme je disais, ça peut être des carottes anciennes qui sont plus colorées, des bêtes, du chouquet, nos grands-parents mangeaient qu'on remange maintenant. Délicieux. Et délicieux, génial. Tous ces légumes mobiliers qui sont finalement délicieux, donc le plus coloré possible et le plus foncé possible. Voilà. Chaque couleur apporte son... Voilà. Et on remarque que dans les familles délétères et bonnes, qu'est-ce qui se passe ? C'est que moins d'animals, tout simplement. On mange trop animal, on mange trop transformé. C'est facile à dire, mais il faut regarder son assiette et se dire, mon sandwich, genre mon fromage, c'est transformé, c'est animal, etc. Donc, passons à quelque chose de plus naturel, plus végétal, en favorisant certaines familles comme celle-là. Voilà. Alors Stéphanie, est-ce qu'on peut parler de pendant les traitements anticancéreux, donc chimio, enfin les traitements lourds, on n'est pas spécialement bien. Oui. Qu'est-ce que tu peux conseiller ? Là, je pense aussi que déjà chacun a sa place. Alors nous, on est fort dans ce côté prévention, ce côté mieux manger de qualité dès qu'on peut. Après, pendant le traitement, surtout quand on perd du poids, qu'on a la nausée, etc., on fait ce qu'on peut. Un, tu le sais mieux que moi, il y avait des exemples de pralines que tu me montrais que tu avais mangé, etc. Voilà, tu fais ce que tu peux. Je sais, certains jours, on fait juste ce qu'on peut, oui. Voilà. Et surtout sans culpabiliser, parce que de toute façon, dans les traitements lourds, c'est pas à ce moment-là que vous allez être sur un côté préventif. Le cancer, il est là. Bataillons-le avec ce qu'on a comme énergie. Et puis après, justement, quand on aura fini les traitements lourds, pourquoi pas essayer de réinstaurer une alimentation plus équilibrée, changer un petit peu ce qu'on mangeait avant. Et de nouveau, j'en parlais au tout début du podcast quand je me présentais. Voilà, j'ai eu 4 cancers dans ma famille. Je sais que j'ai une mutation génétique qui fait que j'ai plus de chances. Est-ce qu'en mangeant mieux, je ne vais pas avoir de cancer ? Je ne sais pas. Comme j'avais dit, on sait qu'on a quasiment 30 à 50 % des cancers qui sont préventables, soit via une alimentation meilleure, mais en environnement qu'on ne maîtrise pas toujours la pollution, les effets chimiques. Donc, je pense qu'il faut quand même déculpabiliser. Tu me disais toi-même. C'est multifactoriel. Je mangeais extrêmement sainement, mais bon, il y avait du stress. C'est multifactoriel. Et je me souviens que mon homopathe avait dit c'est très important de manger sainement, mais ce n'est pas parce qu'on mange très sainement qu'on n'attrape pas de cancer. Donc, on va tendre vers une alimentation la plus saine possible. De toute façon, on va déjà se sentir mieux, quoi qu'il arrive. Mais essayons de tendre vers quelque chose le plus sain possible. C'est ça. Et alors, après, toi et moi, on n'a pas la même histoire, mais c'est vrai que dans mon cas, manger comme ça, comme je n'ai pas de cancer, mais j'ai eu énormément de cas, effectivement, ça me rassure. Ça me donne du contrôle. J'ai l'impression que si je mange, je sais que je mange des bonnes familles. Je sais que j'essaie de manger bio quand je peux. Et ça me donne une sensation d'apaisement. Peut-être pas pour tout le monde, mais dans mon cas, c'est comme ça. Et je pense qu'essayer de faire le mieux pour vous, pour vos enfants, ça peut aider. Et malheureusement, les recommandations changent. Donc nos parents, ils pensaient faire le bien quand ils nous donnaient des Kellogg's et du lait tous les matins super sucrés. Donc il y a des choses super transformées parce qu'à l'époque, c'était génial d'avoir des trucs transformés qui nous permettent de donner un dîner en deux minutes. Voilà, donc aujourd'hui, malheureusement, pour plein de raisons, pour l'environnement, pour le cancer, pour les maladies cardiaques, on doit revenir un peu en arrière. Et une dernière chose aussi, c'est qu'évidemment, pendant qu'on est en traitement, on parle beaucoup de dénutrition, qui arrivent parfois à des mauvaises rémissions. Donc c'est important. Nous, on n'est pas là-dedans, avec Zest, on est plutôt dans le bien-être, dans le préventif. C'est important de toujours, évidemment, mentionner à votre équipe de soins si vous perdez du poids, si vous commencez à en perdre. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils vont vous proposer des suppléments. Il faut les accepter si c'est nécessaire. Voilà, la qualité nutritionnelle de ce que vous allez manger en traitement, surtout si vous perdez du poids. À ce moment-là, l'important, c'est de maintenir un poids stable. C'est la priorité. Et surtout, déculpabiliser sur le fait que vous ne savez pas manger des choux ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Oui, après, je trouve qu'il faut être prudent aussi avec ces boissons Fortimel et autres. Je ne vais pas spécialement mentionner de marques, mais je ne connais pas en fait toutes les marques. On peut développer une forte aversion aussi à ces espèces de compléments. Donc, ce n'est pas toujours la solution non plus. Ah, et puis moi, je les avais chez moi dans mon armoire avec ma mère. J'en ai un souvenir horrible de voir ces Fortimels dans le placard. Parce que ce n'est pas tellement bon. D'abord, c'est bourré de sucre, oui, et je pense que si on a une perte de poids limitée, donc très, très faible et qu'on voit qu'on ne dégringole pas, essayons. Je pense qu'il y a moyen chez Zez, voilà, si chez nous, vous mettez que vous avez perdu du poids, on va vous proposer des choses qui sont denses, énergétiquement parlant. On parlait du beurre d'amande. Il y a plein de choses super chouettes. Après, de nouveau, je n'ai aucune prétention de venir parler de grandes pertes de poids. À ce moment-là, les suppléments sont peut-être nécessaires et de le prendre à temps aussi pour ne pas que ça dégringole. Sinon, vous finissez par perdre de la masse musculaire aussi et ça, c'est vraiment détrimental. Donc, voilà, si on est sur une perte de poids légère, pourquoi pas essayer d'avoir une acète équilibrée en mangeant des bonnes graisses, en mangeant plus de choses qui sont denses caloriquement. Et chez nous, on vous le propose, comme ça, vous ne devez pas réfléchir à ce qui est dense. Mais sinon, faites attention et parlez-en. Oui. Alors, on va parler de quelques effets secondaires bien connus, de la chimio, d'autres traitements, de pas mal de traitements anticancéreux. Camille, est-ce que tu peux nous donner des petits trucs et astuces, par exemple, pour le goût métallique dans la bouche ? Oui. Alors, pour le goût métallique dans la bouche, déjà, on peut éviter tout ce qui est canette, enfin, aliment en canette ou en conserve, parce que là, ça... Ah oui, il y a le contact du métal. Oui, métal, métal. Le fait de manger aussi avec des couverts, du coup, en plastique ou d'une autre matière, ça peut aider pour éviter ce goût métallique en bouche. Oui. De bien cuisiner avec une cuillère en bois aussi. On peut se rincer la bouche aussi avec de l'eau citronnée ou boire... Vous voyez les boissons aromatisées au citron et tout ça. Oui, au gingembre. Au gingembre aussi, vraiment pour donner ce goût de fraîcheur en bouche. La viande contribue aussi à ce goût métallique. Donc, si vous avez le fer qui dégringole et que vous en avez besoin de cette viande rouge, là, je vous conseille de vous tourner plutôt vers des marinades, etc., pour... Diminuer ce goût... Ce goût métallique. Voilà. Et plutôt aller vers des viandes blanches, du coup, que viande rouge. Alors, la fameuse nausée. Oui. Alors, pour les nausées, là, c'est très important de fractionner son alimentation. Donc, on ne va plus être sur les quatre repas bien structurés dans la journée. On va manger plusieurs petites quantités sur la journée quand c'est possible. Donc, voilà. Et on va essayer d'avoir des collations, des apports qui donnent quand même certaines calories, enfin, une certaine énergie. Donc, pas des aliments vides comme encore les galettes de riz. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand on a l'estomac complètement vide, ça donne la nausée aussi, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Alors, aussi, se tourner vers des aliments faciles à manger. Et alors, quand vous cuisinez, essayez de cuisiner avec des odeurs pas trop fortes, pas du poisson, du gibier et tout ça. Ou alors, si quelqu'un vous fait à manger, essayez de ne pas être dans la cuisine à ce moment-là parce que certaines personnes, ça donne des nausées rien que le fait de cuisiner. C'était terrible. Mais c'est un peu, en fait, comme la grossesse ou les femmes qui sont très, très malades pendant la grossesse. C'est ça. Les odeurs, voilà. Moi, c'était l'enfer et je me souviens de le seul truc qui marchait. Alors, je ne sais pas si pendant le cancer, ça marche aussi. Mais moi, je faisais en fait des infusions de gingembre et je mettais des bouts, de trois, quatre bouts de gingembre frais dans l'eau chaude. C'est le seul truc qui marchait. Parfois, même, je mordais. Je mordais des bouts de gingembre tellement j'étais au bout. maintenant sur des sites d'oncologie. Moi, c'était aux Etats-Unis que je les trouvais. Mais maintenant, je pense qu'on les vend en fait sur Internet et qui apaise vraiment. Donc, tu parles aussi de vêtements amples. Oui. Ça, c'est intéressant. Le fait de ne pas avoir, typiquement, maintenant, c'est la mode des pantalons taille haute avec la ceinture qui sert bien. Là, on va plutôt éviter ce genre de vêtements-là pour ne pas avoir cette nausée qui arrive. Donc, plutôt aller sur des vêtements amples qui ne vont pas serrer notre système digestif. Et pareil pour tout ce qui est remonté, reflux et tout ça. On va aussi essayer d'avoir des vêtements amples et pas trop serrants. Alors, la fameuse diarrhée aussi. Oui. Là, c'est super important de bien s'hydrater parce que c'est ce qu'on risque le plus avec la diarrhée. C'est de se déshydrater. On perd énormément d'eau. Donc là, bien boire tout au long de la journée des petites quantités et pas un litre d'un coup. On va vraiment fractionner ses apports en eau. On va éviter les produits laitiers à ce moment-là parce que quand on a des diarrhées, on fait moins de lactase. Donc, l'enzyme qui digère le lactose. Donc là, ça peut juste empirer le fait d'apporter des produits laitiers lors des diarrhées. Donc ça, on va éviter. Et alors aussi, les repas riches en matière grasse. on va éviter tout ça lors de diarrhées. Et alors, on va se tourner vers des fibres plus douces. Donc des aliments cuits, mixés, enfin des légumes cuits en tout cas, mixés. Bien cuits en fait. Voilà, c'est ça. Comme ça, le travail est déjà préféré pour nos intestins. Alors, les bouffées de chaleur, c'est pas évident ça. Encore, l'hydratation, ça aide pour les bouffées de chaleur. Le fait de faire de l'activité physique, ça a montré que ça aidait pour les bouffées de chaleur. On évite de fumer aussi pour les bouffées de chaleur. Et alors, on évite aussi tout ce qui est plats chauds et épicés, tout ce qui est piment, etc. Ça ne fait qu'accentuer les bouffées de chaleur. Et mettre sa tête dans un frigo, ça marche. Un coup, c'est pas vrai. Mais c'est surtout la nuit. Les femmes se plaignent surtout de tout ça. Tu parles aussi de tout ce qui est caféine. La caféine. Oui, la caféine. Et de la caféine, on n'en retrouve pas que dans le café. Bien sûr. Il y en a aussi dans l'été, dans le chocolat noir. Oui. Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu un problème, ces bouffées de chaleur pour certaines. Mais bon, on a déjà quelques trucs ici. Je ne savais pas l'effet de l'hydratation. Oui. Ça peut aider. Alors, les brûlures d'estomac, mais tu en as parlé un petit peu déjà. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Tout ce qui est tomates, ça, on s'en rend compte vite que quand tu manges des tomates, on a vite des brûlures d'estomac. Café aussi, les boissons sucrées, les boissons pétillantes, enfin gazeuses, elles sont assez acides. Oui, moi, je n'y arrive plus à ça et le vin blanc et les choses comme ça qui est tomates. En fait, tout ce qui est gazeux, soda, moi, maintenant, j'ai plus de reflux, ça ne marche plus. Et encore, les plats épicés, les repas copieux, riches en graisse et les vêtements amples, comme je disais. C'est aussi important d'avoir une bonne gestion du poids quand on a beaucoup de brûlants parce que ça fait une certaine pression au niveau de l'estomac et du coup, ça génère quand même pas mal de reflux. Donc, essayer de tendre vers un bon point. Mais je n'ai pas tellement entendu ça dans le cadre de la chimio. Je ne sais pas si vous avez ça beaucoup sur la plateforme Zest de voir des gens qui ont des brûlures d'estomac. Je pense quand même, mais oui, je me souviens d'une patiente qui était avant son hormone en concert du sein qui avait du reflux. On n'a pas calculé les statistiques. Mais oui, et puis moi, je ne connais pas toutes les chimios non plus. Je crois que ça dépend du terrain. Moi, tu vois, j'ai un reflux déjà de base donc je n'osais même pas imaginer. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué et ce que je trouvais intéressant que tu mettais, Camille, c'était le fait de ne pas s'allonger directement. Moi, enceinte, j'ai remarqué à la fin de l'année parce que je mangeais, je dormais, j'allais vomir parce qu'en fait, je me couchais trop vite après avoir mangé. Je pense qu'on a des vomissements. Il y a quand même beaucoup de chimios qui en tout cas donnent lieu aussi à des vomissements. Je crois que c'est le même système. Il faut rester un peu debout, laisser tasser la chose et puis se coucher un petit peu plus tard. Heureusement, maintenant, on a le fameux EMEND qui est ce fameux médicament qui agit sur le cerveau et qui est donné en fait à l'hôpital. On reçoit le jour de la chimio, le lendemain. Ce n'est pas en vente en pharmacie. C'est ça. Et donc, ça agit sur le cerveau et c'est vrai que ça n'enlève pas la nausée mais on vomit moins qu'à l'époque. C'est ça, on a moins ce déclenchement. Sècheresse de la bouche, ça. Toujours boire en petite quantité. Bien couper ses aliments en petits morceaux. On peut rajouter un peu de sauce pour les humidifier dans ce cas-ci. Alors, tourner vers des aliments riches en eau aussi, ça peut être intéressant. Les conconds, la pastèque et tout ça. Et alors, il y a des tisanes aussi qui aident à la salivation. Tout ce qui est tisanes fenouil, réglisse. C'est parfait pour la digestion aussi. Alors après, il y a parfois des problèmes de déglutition. Moi, j'avais eu en fait après la première chimio et j'ai trouvé d'un paniquant. Je n'arrivais plus à avaler mais je prenais des biscuits secs. Et donc, en fait, c'était horrible. Manger des aliments plus humides, on va dire. c'est ça. Les biscuits secs, là, on peut carrément revenir à la panade du bébé où on rajoute du liquide dedans pour que ce soit plus facile à avaler. Mais on va vraiment se tourner vers des aliments mixés et ne pas avoir peur de rajouter une bonne cuillère d'huile dedans pour que ce soit un peu plus riche. C'est hyper toniquant. Parce que si on mixe tous ces légumes, au final, on oublie parfois parce qu'on les cuit vapeur comme un bébé en fait. Mais comme pour un bébé, quand on fait sa panade, on rajoute cette cuillère d'huile dedans. Il ne faut pas l'oublier. Et je me demandais, Camille, parfois quand j'ai très soif, je me pose la question est-ce qu'il y a des eaux différentes ? Est-ce qu'une eau minérale ? Tu vois, parfois on a l'impression qu'on a beau boire, ça ne change rien. Est-ce qu'une eau minérale ou avec plus de minéraux, est-ce qu'il y a des différences entre les eaux au niveau de l'hydratation ? Alors, il y a des eaux très différentes au niveau des compositions. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des eaux qui hydratent mieux que d'autres. Pas évident. Je ne sais pas. Mais bon, cette sécheresse buccale, c'est souvent ces médicaments. Donc on a beau... Alors, perte d'appétit ou trop d'appétit ? Voilà. Perte d'appétit, on va être encore dans le fractionnement et bien enrichir ces plats. Donc, ne pas avoir peur de rajouter cette cuillère d'huile ou des oeufs ou quoi dans nos repas. Donc voilà. Alors, on va terminer ce dernier podcast, cette série de trois podcasts par un petit quiz vrai-faux. Est-ce que le fait de cuire lentement et à vapeur est vraiment mieux ? Alors, ça peut être intéressant pour éviter justement cette réaction de Maillard, cette glycation etc., donc éviter de brunir ces aliments. Maintenant, tout dépend aussi de l'état des intestins parce qu'une cuisson vapeur des fois n'est pas totalement complète, donc les fibres ne sont pas vraiment très cuites. Donc des fois, si on a les intestins fragiles, etc., il faut aller plus loin dans la cuisson des fois que carrément plonger dans l'eau bouillante pour que ce soit plus digeste. Donc oui et non, il faut y trouver son compte. Mais ça peut être intéressant, cette cuisson vapeur, pour garder un maximum de minéraux, etc. Voilà, si on la supporte bien. Voilà. Alimentation bio ou pas ? Alors, écoute, effectivement, on parle beaucoup de pesticides, il y a eu des grands débats, des grands procès même, et le problème aujourd'hui de nouveau, c'est le niveau de preuve. C'est-à-dire qu'on va toujours dire que oui, les pesticides à telle dose sur une souris sont cancérigènes et il y en a en circulation aujourd'hui. Malheureusement et heureusement, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de preuve sur l'humain que les doses actuelles qu'on a dans les légumes sont cancérigènes et en tout cas dans les pesticides en circulation. Mais le problème, évidemment, c'est que les pesticides vont toujours rester sur la peau. Donc, si on ne mange pas bio et qu'on mange avec la peau, on a encore davantage de produits chimiques. Et de nouveau, si on ne sait pas, tournons-nous vers le plus naturel possible. Après, le bio n'est pas toujours abordable pour tout le monde. Donc, nous, on n'est pas du tout dans il faut manger bio à chaque instant. C'est vraiment parfois du simple au triple. Mais par contre, il y a en fait, et tu le mettrais peut-être dans le lien du podcast, il y a en fait certains légumes et fruits qui concentrent plus les pesticides que d'autres. Et donc, si on retient, par exemple, ça s'appelle les dirty dozen, donc c'est les douze. Si on retient ces douze-là, quelque part, on peut se dire, voilà, ces douze-là, je me permets de les acheter bio, les autres, je fais moins attention. Et en fait, on serait surpris parce qu'on a par exemple les fraises, les épinards, le chou, la nectarine, la pomme, tout ce qui est cerise, en fait, donc ça veut dire que pourquoi est-ce qu'ils sont plus arrosés, ceux-là ? Ah, c'est pas qu'ils sont plus arrosés, c'est que dans leur façon de se démopérer, ils les retiennent plus, voilà, exactement. Bon, ben, on va mettre la série des douze. Voilà, mais on voit qu'il n'y a pas de racines, donc effectivement, c'est sous la terre, voilà, c'est sûr, c'est sûr. Alcool et cancer, on en a déjà un petit peu parlé. Oui, effectivement, mais donc comme on l'a dit, resveratrol de la peau des raisins rouges, molécules bioactives, polyphénols dont on a parlé, donc effectivement, protecteurs sur certaines voies, en tout cas, de développement du cancer, alcool trop détrimental d'un autre côté, donc en fait, on limite. On limite, c'est vraiment trop prouvé, notamment sur les maladies cardiaques, mais également sur le cancer, de manière, voilà. Mais donc, un verre de vin rouge par jour, c'est... Maximum, oui. Maximum, oui. Est-ce qu'il ne faut que manger sain ou est-ce qu'il faut bouger aussi ? Les deux sont importants en fait. Exactement. Donc, c'est sûr que l'alimentation, c'est super important, il faut bien manger et bien qualitatif, mais l'activité physique reste importante si on ne veut pas avoir un métabolisme de base qui dégringole, enfin, le métabolisme énergétique. Si on veut faire de la masse musculaire, l'activité physique aide pour ça, quoi. Et encore une fois, on ne demande pas d'aller faire un triathlon, aller marcher peut suffire. Et à nouveau, le Fonds de recherche contre le cancer mondial mentionne également l'activité physique comme un facteur positif. de prévention. Mais on en parlera sur le podcast sur l'activité physique adaptée et le cancer. Alors, question, produits laitiers et cancer, qu'en est-il ? On en a déjà un tout petit peu parlé, mais... Horrible question. Alors, c'est extrêmement controversé. Extrêmement, mais à la fois, ce mot est trop fort parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'études. Donc, le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses et il y a plusieurs études qui montrent en fait des effets différents. Donc, en fait, par exemple, les produits laitiers sur le cancer du côlon seraient préventifs, mais on pense que c'est à cause de son niveau de calcium. Et à savoir que la purée d'amandes a deux fois plus parfois de niveau de calcium que les de lait de vache et qu'en tant qu'adulte, on sait qu'on a moins de lactase, on sait moins dégérer lait de vache normalement. Donc, voilà, est-ce que c'est le produit laitier en tant que tel ou est-ce que c'est son composant ? Alors, sur le cancer du sein et d'autres cancers, alors, il y a des études qui montent l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est pas bien, d'autres études qui montent que c'est bon et ce qui se passe aussi, c'est que quand c'est pas bien, on va dire notamment pour les cancers de la prostate ou les cancers du sein que comme les produits laitiers ont des facteurs de croissance, normal, il faut faire grandir des veaux, etc., et des petits-enfants, effectivement, ces facteurs de croissance liés à IGF1 dont on a parlé tout à l'heure, c'est la même chose, très conservatifs sur le sujet parce qu'on sait pas assez. Après, je pense qu'on sait que les produits laitiers sont pour les enfants, ils sont pour les petits qui doivent grandir, qui ont besoin de calcium, qui ont besoin de facteurs de croissance, donc pourquoi pas aussi limiter. On sait qu'en Belgique comme en France, on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits laitiers, donc parfois même ne fût que diminuer par deux, vous aurez toujours beaucoup plus. Donc voilà, moi, c'est quelque chose vers lequel je tendrais parce qu'on sait pas assez. Et de privilégier évidemment la qualité, donc des fromages au lait cru ou des fromages où il y a le... au lait cru ou des fromages affinés de longue durée où il y a moins de lactose, enfin presque plus d'ailleurs en fait même. Voilà, et on n'en a pas parlé, mais je veux dire, les fromages ont aussi beaucoup de graisse saturée, donc de toute façon pour le cœur, voilà, de toute façon de nouveau, manger trop de produits animaliers, il faut qu'on arrive vers, pour l'environnement et pour notre santé, qu'on arrive vers un végétal. Et un rééquilibre. Et puis, il faut savoir aussi que le calcium, on n'en retrouve pas uniquement dans les produits laitiers, il y en a beaucoup dans les végétaux, tout ce qui est légumes verts, Merci de tout cœur pour ces trois podcasts. On mettra pas mal d'infos quand même sur le site et puis je vous invite vraiment à aller vous inscrire sur la plateforme Zest qui est tout à fait gratuite et qui pourra vraiment vous aider. Évidemment, on n'est pas que pendant le cancer, après le cancer aussi, donc les gens peuvent rester autant, tant qu'ils veulent. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, Stéphanie, comment ça marche en fait ? Donc quand on s'inscrit, la livraison des courses et tout ça ? Oui, donc effectivement, sur Zest, vous devez renseigner un petit peu vos facteurs. Donc on a parlé de symptômes tout à l'heure, là vous les mettez tous. Vous mettez des carences nutritionnelles que vous avez, votre cancer ou pas. Enfin tu dis, vous les mettez tous, mais tout est proposé, on n'a plus qu'à cocher. Voilà, tout à fait. Donc vous renseignez vos infos sur base de questions qu'on vous pose. Et puis en fait, nous on a développé un système de recommandations nutritionnelles, de recettes et de conseils qui tournent sur base de tous vos paramètres. Et alors on va vous décliner à la fois des lectures. Donc justement, vous avez le cancer du sein, soja et cancer, sucre et cancer, vous avez le goût métallique, etc. On va vous proposer des conseils. Et je trouve ça pas facile quand je vous entendais, quand on a 3-4 symptômes, qu'est-ce qu'on peut manger qui convient aux 4 ? Voilà, donc nous, on vous propose à la fois des conseils, mais également des recettes qui justement ne contiendraient aucun effet détrimental par rapport aux symptômes, carences, cancers, etc. Et qui potentiellement contiennent des effets bénéfiques. Et si, comme on sait que la charge mentale dans le cancer est assez importante, vous pouvez transformer justement ces recettes en liste de course. Et en Belgique, on clique et collecte. Alors ça, c'est pas nous, c'est un partenaire, mais ça vous permet de pouvoir choisir si vous les achetez vous-même ou vous vous faites livrer. Et puis effectivement, sur la plateforme, on va vous demander comment vous évoluez. Est-ce que votre nausée va mieux ? Est-ce que votre poids est stabilisé ? Et toutes ces infos-là vont remettre à jour vos recettes, vos conseils et vont nous permettre de suivre l'évolution dans le temps. Mais donc, il faut retourner peut-être tous les 3-4 jours. On reçoit des notifications ou pas ? Comment ça se passe en fait ? Des mails en général, parfois de bienvenue. Et ce qui se passe, c'est que quand on a un partenariat hospitalier, donc nous, on essaye vraiment que ZES soit prescrit dans un cadre de soins. Quand c'est le cas, les chanceuses ont même le droit aussi à suivre des workshops en ligne qu'on fait et également à un suivi justement par notre équipe diététique qui est plus un coaching, qui est plus une réponse à des questions, etc. On ne remplace pas la diététique clinique, mais on est plus là en support et support parfois émotionnel et humain qui est important. Oui, parce que c'est toute la charge mentale, ce n'est pas toujours évident. Et donc, on rapporte ces symptômes régulièrement et puis à chaque fois, les recettes sont adaptées grâce à l'algorithme. Donc, c'est vraiment du personnalisé. Oui, et même sur vos préférences. Vous voulez cuisiner en moins de 20 minutes, vous mangez beaucoup de viande, on va quand même s'adapter, on va limiter les quantités ou les fois par semaine, mais on va s'adapter à ce que vous aimez. Pas vous proposer des graines de chia si vous ne connaissez pas, mais par contre, si vous êtes ouvert, oui. Donc, on essaye vraiment de s'adapter à vous. Ce n'est pas seulement en fonction des symptômes, mais c'est en plus en fonction des préférences et c'est super important pendant le cancer parce qu'on a envie de se faire plaisir. Merci, merci tout cœur. Merci à toi. Et je me réjouis de poster tout ça. Merci. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez, vous aussi, partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog cancerjegère, cancer-je-ger.gère.blog et il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis, je vous embrasse tous et toutes très très fort, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada